Et bien bonjour, bonsoir, salut à tous ici, regardez, regardez, on est les maîtres de la ville les gars, on est les big boss, piercing à mes côtés, je viens de regarder le scan, alors c'est une réaction on va dire, je viens de voir le titre, pour l'instant j'ai vu juste le titre, les aventures de Sabo, j'ai un seul truc à dire, oh, oh, enfin, 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 on attendait ça, tout ça, qu'on ait adoré le personnage, qu'on ait pas trop aimé, même moi, faut avouer, j'ai eu un peu de mal avec lui, mais franchement le titre là, il me fait vraiment plaisir, Oda, avec le scan 793, il nous a fait plaisir avec notre petit tour du monde, je m'attendais peut-être à un tour de Dressrosa, mais ce sera peut-être pour le prochain scan, peut-être qu'il y en a un pendant ce scan, mais rien que le titre, les aventures de Sabo, on va enfin savoir ce qui lui est arrivé, ce qui lui est passé, et franchement, franchement les gars, là, là je me mets en mode sérieux, en mode concentration ultime, et je vais vous faire une review de balade. Et bien, je viens de dire, le scan est franchement, il n'y a pas que du négatif, mais je ne vais pas vous le mentir, il m'a extrêmement déçu, il y a différentes choses qui m'ont pas mal déçu dans ce scan, et franchement, Ah, Persing, voilà ! C'est bon, je me suis défoulé sur Persing avec ma frite, quatre façons de mon bâton de bois, j'ai défoncé l'escroît à FIFA, j'ai défoncé Persing à TK, mais ma journée n'est pas gâchée. Plus sérieusement, on va attaquer la review du scan 794. Et bien, c'est parti pour une review à l'ancienne, ma voix, un gameplay. Non, en fait, c'est juste que je n'ai pas mon téléphone. Plus sérieusement, si la qualité de mon micro laisse à désirer, je tiens à m'excuser pour les vrais moussaillants présents sur cette chaîne, et pour les autres, je tiens à vous dire que tout ça, ça coûte de l'argent qu'on n'a pas forcément. Mais, chers abonnés, ne vous en faites pas, votre capitaine Rager est en train d'économiser pour acheter du matériel de meilleur niveau. Je remercie les personnes qui ont un minimum contribué à ça, avec quelques petits achats sur Wiseband pour m'aider à avoir ce matériel. Sur ce, on va attaquer la review tout de suite. Ouais, je devais dire un autre mot, mais en fait, non. Eh bien, pour commencer, on va s'arrêter sur la page de couverture du chapitre. Vous savez, là où il y a le titre et le dessin. Donc, déjà, il faut savoir que ces dessins sont demandés par des lecteurs. Donc, les lecteurs demandent à ce qu'un personnage soit mis en scène avec un animal dans une situation. Donc, en général, ces dessins n'influencent aucunement sur le scénario. C'est-à-dire, voilà, c'est un petit kiff entre Oda et ses lecteurs. Sauf que cette fois-ci, Oda a rajouté quelque chose. Alors, la demande était toute simple. Doflamingo prête ses lunettes à un flamant rose. C'était Forest Dweller qui a demandé ça. Excusez-moi. Et Oda, il s'est permis, en fait, de rajouter des jouets. Mais il n'a pas seulement rajouté des jouets. Il a rajouté des personnages du magicien de Oda. Et donc, là, Anto, je suis obligé de te faire un dédicace. Il faut savoir que sur la chaîne One Piece Poil, il y avait une hypothèse comme quoi il serait peut-être possible, un jour, de voir un arc Emerald City. En gros, la cité des morones en France. Et donc, ces quatre personnages-là, ce sont tout simplement le lion, le robot, l'épouvantail et la petite fille qu'on retrouve justement dans les aventures. Dans les aventures, j'oubliais le nom de l'héroïne. Mais dans le film, le magicien d'Ouse. Et ça fait que, du coup, il serait peut-être possible d'envisager que Oda nous a laissé ici un petit indice, nous expliquant qu'on en verra sûrement prochainement. Parce qu'il faut quand même se dire que ces jouets, ils ne rigolent pas. Armé jusqu'aux dents. Fusil, hache, faux, épée. Tu as déjà vu des jouets se balader comme ça, je veux dire ? Franchement ? Donc, on va attaquer le scan, le vif. Et donc, du coup, la page de couverture reprend tout simplement sur la petite maison dans la prairie. Je rigole, c'est la maison de Kiros. Et franchement, je trouve l'image super belle. Le petit champ de fleurs, la lune, la maison, vraiment rustique, tranquille au calme, posée. Et, bah, ça beau se trouve ici, avec Luffy et son équipage. Ils discutent donc du fait que le CP0 a fait demi-tour. Donc, cette phrase confirme bien le fait que le CP0, depuis le début, depuis qu'ils ont fait leur annonce, ils se sont cassés de l'île, ils sont partis faire autre chose. Et que, maintenant, ils vont revenir pour espérer capturer les révolutionnaires. Ça beau, d'ailleurs, dit que ça risque d'être agité, adressera ça les jours suivants. Donc, peut-être Fujitora qui interviendra. On peut d'ailleurs aussi se demander, bah, déjà, on sait que le CP0, il va pas réussir à capturer les révolutionnaires, hein. Hein, ce serait un peu bête, hein. Ça beau, il revient, il se fait cache capturer. Mais, par contre, on peut se dire qu'ils vont peut-être essayer d'intervenir auprès de Doflamingo face à Fujitora. Et qu'on aura donc, encore une fois, cette confrontation entre la vraie justice et imposer sa loi, qui s'effectuera. Bah, je l'espère fortement, parce que le CP0, on l'a vu vraiment rapidement, au début, au début de l'arc. Et on a vu qu'il était capable, de façon administrative, disons, juste avec la parole, avec son influence, de faire du lourd, hein, de donner de fausses informations à travers le monde entier, en cours et vitant la marine, sans même passer par le Corossei. Et bien, physiquement, de voir de quoi ils sont capables, de voir s'ils sont forts, ou s'ils sont juste là pour faire du blabla et de la politique. Mais, j'espère qu'on pourra avant voir un tour, pas de Dressrosa, comme j'ai pu le dire dans l'intro, mais un tour plutôt des Voriens. Même s'ils sont tous réunis dans une salle au palais, au moins, voir ce que chacun compte faire, parce que je trouve, ce concept de Voriens, de début d'alliance possible, je trouve très intéressant et j'aimerais en savoir un peu plus. D'ailleurs, il n'y a pas de fête compélope, hein, chez les chapeaux de paille, hein, c'est plutôt le calme, hein, tout le monde y dort, les autres, ils discutent tranquillement, voilà, quoi. Ensuite, avant d'attaquer l'histoire de Sabo, et de donc faire une critique, pas vraiment du scan, mais plutôt de scénario en général, je trouve cette scène, en fait, très révélateur, parce qu'on voit l'équipage discuter, Luffy, bien évidemment, qui dort, Usopp aussi, mais il y a trois autres personnages qui ne sont pas membres de l'équipage, qui sont aussi présents, Kiros, Bellamy, Lau. Donc, ce que je trouve révélateur dans cette scène, c'est qu'on s'attend tous à ce qu'il y ait un nouveau Nakama après cet arc. C'est vrai que c'était un très gros arc, mais il y a quand même la petite possibilité que Oda nous mette un tos en nous disant qu'il n'y a pas de nouveau Nakama. Ce serait dommage, surtout après cette scène, parce qu'on voit ces trois personnages, Kiros, Bellamy, Lau, qui ne sont pas membres de l'équipage, quand même être présents avec l'équipage. Donc, là où c'est l'allié, c'est l'allié, c'est normal. Par contre, pour Bellamy et Kiros, enfin, Kiros aussi, c'est normal. Kiros aussi, c'est normal, c'est sa maison, tout de même. Mais pour Bellamy, voilà, quoi. On peut aussi dire que c'est normal, voilà, mais il n'y a pas Viola, il n'y a pas Rebecca, il n'y a pas Bartholomeo. C'est ça, c'est ça, sur quoi je vais appuyer, qui étaient aussi des prétendants à ce poste de Nakama. Et donc, peut-être que Oda est en train de nous laisser un petit indice. Il commence à nous filtrer, peut-être, les prétendants. Les filles sont donc sorties, et il reste donc ces trois garçons. Il faut aussi savoir que dans l'équipage, tout le monde n'est pas devenu membre d'équipage dès le début. Il y a certaines personnes qui étaient des ennemis avant. Robin, Francky. La personne qui correspondrait le plus à ce côté-là de Nakama, ce serait donc Bellamy, qui a été un ennemi durant tout cet arc, mais que le fille considérait tout de même comme étant un ami, et donc à qui il attribuait son respect. Lau, je juge qu'il faut le mettre out. C'est tout de même simplement un allié, mais c'est avant tout le capitaine d'un autre équipage, qui a des hommes qui se battent pour ses propres convictions. En gros, Lau a déjà son équipage, et donc en rejoindre à nouveau signifierait qu'il n'a plus d'équipage. Kiyos, lui, il a beaucoup trop de responsabilités qui vont le maintenir à Dressrosa. Il va devoir aider le royaume à se reconstruire. Il a sa fille. Il a son beau-père. Il a sa belle-sœur. Voilà. Il a des attaches à Dressrosa. Bellamy, par contre, lui, n'a plus rien. Il n'a pas de famille connue. Son équipage a été anéanti. Et même la personne qu'il admirait a été vaincue. Je parle de deux fois. Donc Bellamy, pour moi, est la personne parmi ces trois personnages qui est rentré le plus dans le terme de nouveau Nakama. C'est lui qui a, pour moi, pour l'instant, le plus de raison d'être Nakama que tous les autres personnages. Même si j'ai eu mon petit coup de cœur pour Viola, il faut savoir que, personnellement, moi, je n'avais aucune appréhension sur un nouveau Nakama. J'ai parlé de Viola parce que, finalement, ce serait la personne que j'aimerais le plus voir dans l'équipage. Mais je n'ai jamais dit que, pour moi, c'est elle, la prochaine Nakama. J'ai dit, s'il y a une prochaine Nakama, j'espère que ce pourrait être Viola. Voilà. Mais là, avec justement cette scène, Bellamy, mon pote, rejoint l'équipage, quoi. Il faut savoir que Bellamy, je l'aime bien, mais comme je l'ai dit dans des reviews plus tôt, je le vois mal dans l'équipage. Ce n'est pas que je n'aimerais pas le voir, c'est que je le vois mal. Ce n'est pas pareil. Et, par contre, du côté de Bartomeo, s'il rejoint l'équipage de Bartomeo, moi, franchement, je kifferais. Mais bon, si Bellamy est dans l'équipage, je ne vais pas cracher dessus parce que j'aime vraiment le personnage que j'aurais aimé qui soit beaucoup plus développé dans cet arc. Et s'il rejoint l'équipage maintenant, il y a des chances pour qu'il évolue avec l'équipage et qu'il soit développé au fur et à mesure. Voilà. Maintenant, on va attaquer un peu quelque chose que j'ai moins bien kiffé, l'excuse de Sabo. Donc, Sabo, en gros, il parle un peu, voilà, il nous parle de scènes que nous, on a déjà vues jusqu'au bombardement. Et là, on voit un peu son, son, c'est first person, quoi. On est à la première personne, on est en point of view, on est en ce que tu veux, mais on voit les dégâts qu'il a subis. Et donc, toutes les personnes qui m'ont dit que le canon a pu passer à côté, oh, les gars, je vous l'avais dit qu'il avait pris en pleine face ce canon. Franchement, je trouve, mon Dieu, que c'est putain d'artcore et, waouh, j'ai kiffé là. J'ai vu la scène, j'ai vu les flammes sur le visage, j'ai vu la marque que ça lui a laissé, j'ai vu le désespoir de la mort, le chapeau qu'il portait brûlé, aller en décombre. Et Dragon, bah, qui en fait, il était juste à côté de Dragon, il lui a sauvé la vie normale. Et on voit Dragon vénère du style, putain, ils ont osé faire ça. Ensuite, on voit Dragon qui amène Sabo et donc, à partir de là, bah, franchement, tout est normal, oh, mon Dieu, le gosse s'est fait tirer dessus, il est entre la vie et la mort, il faut le sauver vite, il vit un médecin. Et là, Oda, il a fait quelque chose qui m'a extrêmement, extrêmement, mais extrêmement déplu. L'excuse de Sabo, apparemment, les raisons pour lesquelles il ne serait pas là, seraient dues à l'amnésie. Et donc, il a oublié qu'il avait des frères. Par contre, le gamin, il se souvient qu'il n'a pas envie de retourner chez lui. C'est-à-dire qu'il a filtré. Donc, je ne dis pas que c'est impossible sur l'ordre de situation, que l'amnésie ne peut pas arriver, surtout après le coup qu'il a pris, on pourrait me dire, oui, mais c'est normal, t'as du coup qu'il a pris, normal qu'il ait amnésique, tout ça. Voilà, d'accord, d'accord. Moi, pour l'instant, je dis d'accord. Et donc, pourquoi est-ce que je n'aime pas ça ? Parce que je trouve que l'amnésie, en fait, je vais vous le dire franchement, l'amnésie, ça fait partie des points que je déteste, voire abordés dans une œuvre qui n'en a jamais parlé avant, entre guillemets. Quels sont donc ces thèmes ? Il y a l'espace, le temps et l'amnésie. Et il y en a peut-être d'autres dont je reparlerai un jour, si jamais elles retombent. Parce que pour l'instant, ce sont vraiment les trois seules listes que j'ai. On ne va pas parler du temps et de l'espace, parce que ça n'a rien à voir avec le cas. On va parler de l'amnésie. Donc, il faut savoir que l'amnésie, Oda s'en est servi comme réponse à une question que l'on se posait. C'est un peu la réponse passe-partout. Si un personnage ne fait pas quelque chose et qu'il n'a pas de raison apparente de ne pas le faire, c'est qu'il a oublié qu'il était amnésique. Donc, certes, ça explique pourquoi Sabo n'était pas là. C'est sûr qu'il ne pouvait pas venir sauver Ace, vu qu'il ne se souvenait pas. Le souci, c'est qu'ensuite, on le voit, il revient en mode, « Ouais, en fait, j'ai retrouvé la mémoire. » Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, en fait. Parce que, déjà, de 1, la réponse est vraiment trop simple. Vraiment, je trouve que c'est un peu une sorte de flemme du scénariste. Je suis désolé. Et que ça m'a fait voir la chose d'une autre façon. Et je n'ai pas pu m'imprégner des émotions de Sabo. Je n'ai pas pu m'imprégner des émotions de Sabo dans ce scan. Je ne dis pas que ce n'est pas triste, que ce n'est pas énervant. Mais je trouve que, finalement, pour pouvoir apprécier ce scan, il faut être obligé d'apprécier Sabo. C'est-à-dire, les personnes qui n'ont pas apprécié la façon dont Sabo est revenu, comme moi, il y a des chances, je ne dis pas que tout le monde pense comme moi, on a chacun notre avis, il y a des chances qu'ils aient encore plus détesté Sabo après ça. Parce que, comme je l'ai dit, le mec, il oublie ses frères, mais par contre, il n'oublie pas qu'il ne veut pas retourner à sa maison. Le souci, c'est que l'amnésie, je ne dis pas qu'il ne faut jamais l'aborder dans des scénarios, l'espace ou le temps. Par exemple, je vais prendre, j'ai choisi comme exemple la série Dexter, qui a l'amnésie et aussi un thème pendant la saison 1. La différence, c'est que l'amnésie, ici, n'est pas une réponse, c'est une question. Et donc, que l'intrigue tourne autour de l'amnésie. Que lui est-il arrivé pour qu'il soit amnésique ? Quel traumatisme a-t-il subi ? Pour ceux qui ne connaissent pas la série Dexter, je vous conseille donc de regarder cette première saison. Là, ici, on ne peut pas s'impliner de ça, on n'a pas cette curiosité qu'il nous a enlevée en nous remettant Sabo cash, sans mystère, sans intrigue, sans rien. Je trouve que si Oda voulait se servir de l'amnésie, il n'aurait pas dû s'en servir comme réponse, mais comme question. Que même si Sabo aurait été de retour dans cet arc, il aurait dû être encore une fois amnésique. Et qu'on ne sert pas de l'excuse, oui, lorsque Ace est mort, il s'en est souvenu. Parce que Ace était un grand pirate tout de même. Sabo a eu plein d'occasions d'entendre parler de Ace au poids ardent, de voir une affiche de prix, même si c'est un révolutionnaire et qu'il s'en fout. Il veut dire, il y a eu plein de raisons que, en regardant le journal, ils se disent, « Tiens, Ace, il a fait ça. Tiens, les pirates de Parpeu Blanche. Tiens, Luffy, il a fait ça. » Il aurait pu, à plein de moments, se souvenir de ses frères. Mais non. Il s'en est souvenu à la mort. Bref, c'est-à-dire que, d'un point de vue plus scénaristique, on va continuer à pousser, on va continuer d'avancer. Je continue. Ensuite, on voit justement cette discussion avec Luffy, et c'est vraiment tout ce que je redoutais, tout ce que j'ai pu détester. Sabo est revenu vraiment en mode, « Qu'est-ce qu'il y a ? Je suis vivant, suce-moi la bite. » Franchement, je suis vulgaire, mais je suis désolé. Je suis désolé. Il est vraiment égoïste. Je suis désolé. Il revient. « Tu es mon petit frère. » « Je suis content que tu ne sois pas mort. » « Je me serai retrouvé seul. » Il ne dit même pas « Désolé. » En fait, j'étais vivant. Franchement, je n'ai rien pu faire. J'étais amnésique. Vraiment, non. Je veux bien concevoir qu'il soit content, mais franchement, je n'ai pas aimé. Et la façon dont il revient, c'est vraiment du style « Hey, s'il est mort, j'ai qu'à reprendre sa place. » Et franchement, j'ai détesté. Parce que déjà de un, l'amnésie est quelque chose que je déteste. C'est la réponse que n'importe quel scénariste peut utiliser pour justifier un événement dans son manga qui ne peut pas y justifier autrement. Surtout que Oda aurait pu inventer une autre histoire différente. Quelque chose d'autre. Et ce n'est pas la seule chose qui m'a déplu par rapport à ça. Ce n'est pas la seule chose. Mais en plus de ça, Sabo revient en mode « Laisse-moi prendre la place de Ace. Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Qu'est-ce qu'il y a maintenant ? Je prends la place de Ace. Il est mort. » J'ai détesté. J'ai détesté. Je pense qu'Oda aurait pu se servir de l'amnésie différemment. Il aurait pu remettre en scène le personnage Sabo, toujours amnésique. Luffy qui le reconnaît lui. Sabo qui ne le reconnaît pas malgré la mort de Ace. Ça nous aurait apporté du dégoût. On se serait dit « Ouais, mais c'est parce qu'il est amnésique qu'il ne reconnaît pas Luffy. Ouais, il fait ça, il fait ça, mais parce qu'il ne reconnaît pas Luffy. » Et on aurait vu quand même quelque chose de bien plus fort que du simple « Oh tiens, j'oublie la mémoire. En fait, je me suis souvenu. » C'est vraiment du style comme si tu donnes rendez-vous à quelqu'un, tu oublies, tu l'appelles et tu lui dis « Oh, excuse, j'ai oublié qu'on avait rendez-vous. » C'est vraiment salopard. Franchement, franchement. Et en plus de ça, il ose refaire comme Ace. Il ose redonner une vivre-carte. Et vraiment, on voit que le personnage, son seul intérêt scénaristique, finalement, c'est non seulement d'être un pont vers les révolutionnaires, mais en plus de ça, de redonner à Luffy un grand frère, même pouvoir, sous les ordres d'un grand nom du nouveau monde, du monde de One Piece, qui apportera donc des intrigues, qui sera forcément présent s'il y a une guerre. Non, c'est... Il ne manquerait plus que la marine le capture et veuille l'exécuter. Il ne manquerait plus que ça, franchement. Et on pourrait me parler de toutes les symboliques, mais franchement, je détesterais ça. Et franchement, là, le personnage Sabo, le personnage Sabo, c'est officiel. Je le hais. Officiel. Je le hais. J'ai vraiment aussi un ressenti, un autre ressenti. J'ai vraiment l'impression que, finalement, Oda a été bousculée. Parce que ça m'étonne qu'Oda, il ait fait ça. Qu'il ait choisi une réponse simple et qu'en plus de ça, son passé a été raconté en quelques scans. C'est... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, j'espère qu'on en saura plus au fur et à mesure. Mais il y a eu quelque chose qui m'a aussi dégoûté. C'est vraiment... Il s'est réveillé après ça. Et il s'est dit, c'est bon, je suis révolutionnaire. Il n'y a eu aucun changement. On oublie même son rêve. Ce n'est même pas mentionné son rêve qui était de raconter ses histoires dans un livre. De raconter les aventures qu'il allait vivre en mer dans un livre. On ne parle même pas... On ne parle même pas de ça. C'est vraiment le personnage Sabo du passé. Je l'adore. Le Sabo du passé, je l'adore. Celui qui est revenu, pour moi, Sabo, franchement, il est mort le jour où je trouve qu'il n'a plus rien qui le rendait vraiment... Comment expliquer ? Personnalisé. Il n'a plus de caractère. Il n'a plus de personne. Il n'a plus rien. C'est Ace 2. C'est le Ace 2.0. Désolé pour toutes les personnes qui adore Sabo. On est là pour partager notre avis, nos impressions. Et c'est vraiment ce que j'ai ressenti en lisant ce scan. Et je ne vais pas faire semblant d'avoir aimé ce scan pour vous faire plaisir, pour vous mentir. Non, je ne veux pas vous mentir. Je suis froid avec vous. Je n'ai pas du tout aimé ce scan pour ça. Et il y a encore d'autres raisons. D'autres raisons que le fait non seulement que l'excuse est très bidon, le fait que ça me donne le sentiment que Oda a été bousculée, que Sabo a été remue simplement au niveau commercial pour redonner à Luffy un grand frère avec le pouvoir du feu qui est aussi... Bon, ça, c'est un avis plutôt personnel. Le feu, je trouve que c'est un peu cliché dans les mangas. Mais finalement, ça, c'est pas trop grave. C'est limite la marque de fabrique du manga. T'as un manga, t'es obligé au bout d'un moment de mettre un mec qui a le pouvoir du feu. Sinon, c'est pas un manga. C'est pas un manga shonen. C'est pas un shonen. C'est pas un manga de baston pouvoir fantastique. Quoi d'autre ? C'est pas tout. C'est pas tout. Non seulement c'est court, l'excuse est faible, ressenti commercial à travers ça, que Oda a été bousculé, qu'il a été forcé de le mettre en scène plus tôt que possible, sans faire d'intrigue, sans nous laisser l'occasion de faire des hypothèses sur son identité et avec des vraies hypothèses. Parce que toutes les hypothèses sur son identité étaient vraiment à chier. Que ce soit là, que ce soit Gladius, que ce soit un autre personnage du manga qu'on avait déjà vu, non. Il aurait fallu que le personnage soit inconnu et qu'on se dise est-ce que c'est Sabo ? Est-ce que c'est pas Sabo ? Voilà, là non. Là non. On n'y a pas droit. Le mec, son prénom, on s'en souvient. On sait qu'il ne faut pas qu'il retourne à la maison. Mais par contre, ses frères, on n'en a rien à foutre. Je trouve que Franky pleure pour rien. Je ressens vraiment un gros cliché. J'ai ressenti, c'est la première fois, je vous jure, que dans One Piece, j'ai un sentiment de colère envers ce manga. C'est la première fois. C'est la première fois de toute ma vie. Je ne sais pas quoi dire. Et ce n'est pas fini. Le fait qu'il redonne la vibre-carte tout comme Ace. Et en plus, avec Zoro, avec son sourire qui nous dit c'est presque exactement la même chose qu'Ace nous avait dit. Voilà. Voilà. C'est... Je ne sais pas. Bon, ensuite, les révolutionnaires rappellent. Bon, petite scène comique avec le gars qui raccroche on ne sait pas trop pourquoi. Ac qui veut le frapper. Ensuite, on ne sait pas pourquoi Ace, il voyait sur des corbeaux. Tu peux t'en servir quand tu veux. Oui, n'importe quand. Alors, attendez. Le frère aîné met les voiles jusqu'au jour de leur retrouvaille. Ouais, d'accord, d'accord. Si tu veux, tu sais quoi, casse-toi. Même pas de mini-aventure. Je ne veux pas de mini-aventure. Je ne veux rien sur toi. Tu m'as saoulé. Faiblesse scénaristique. Faiblesse scénaristique énorme. L'amnésie, l'amnésie, c'est vraiment un sujet délicat. Il ne faut jamais s'en servir comme réponse parce que pour moi, c'est juste une preuve qu'on a soit été flémard, soit qu'on n'avait pas d'idée. Et je refuse d'admettre le fait qu'Oda ait été flémard ou qu'il n'ait pas eu d'idée. Et il y a toujours la troisième option du donne vite une réponse, ne te prends pas la tête. Je pense que la production a pu insister sur ça. Ça m'étonne. Koda, il est pour moi aussi mal remis en scène ce personnage qui aurait pu être extrêmement très stylé avec lequel on aurait pu ne faire aucune comparaison à Ace, qu'il aurait pu être beaucoup... Je trouve finalement que son caractère du début, même s'il apparaît en mode YOLO au début, son Dragon Cloud, sa façon de se battre, le fait qu'il ait son petit bâton, tout ça, c'était vraiment très stylé. Pas parce que moi aussi j'ai un bâton, mais parce que vraiment le personnage débarqué avec moi, je me bats main nue et c'est même pas une arme que j'utilise, c'est un objet de tous les jours, un tuyau. Mon pote, le personnage remis en scène vraiment pour moi faible, mais développement, j'avais beaucoup de confiance en ça. Le Merameranomime, un peu déçu, mais je me suis dit c'est pas trop grave, après tout, un fruit du démon dépend avant tout du personnage, de la personne qui l'utilise, donc il aurait pu s'en servir de façon très différente. Le Heiken, le Heiken, que tu le veuilles ou non, le Heiken n'a aucune symbolique particulière parce que Burgess n'avait absolument rien à voir avec la capture de Ace. Je suis désolé, c'est Barbenor qui l'a capturé et encore, Barbenor n'a fait que de la légitime défense. Ace a sous-estimé son adversaire, il n'a pas écouté son capitaine, il y est parti trop confiant, il a perdu et la défaite fait partie du risque lorsqu'on est un pirate. Même si on perd, il faut accepter la défaite et Jimbe l'a bien fait comprendre à Luffy, même s'il n'a pas réussi à sauver son frère, Jimbe lui a dit écoute, t'as perdu, c'est la vie, maintenant tu dois devenir plus fort alors que Ace sait exactement ce qu'il a fait, il a accepté sa défaite face à Barbenor. Il a accepté sa défaite face à Barbenor. Il ne s'en est pas plein, il ne s'est pas dit oh Barbenor il m'a battu l'enflure. jamais, 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 je suis désolé, on le voit bien et même lorsqu'il est mort, il n'en a voulu à personne, il est mort sans regret justement parce qu'il a vécu une vie qu'il avait choisie, cette vie de pirate, cette vie où lorsque tu te bats, tu dois avoir conscience que tu peux gagner ou que tu peux perdre et il s'en avait conscience, il l'a accepté. Donc on ne peut pas en vouloir à Burgess qui était un figurant dans le combat Barbenor-Ace, surtout qu'à la base c'est Ace qui est parti affronter Barbenor, c'est Ace qui le poursuivait. Certes Barbenor a tué un membre d'équipage mais c'est Ace qui lui en a voulu, c'est Ace qui en a tenu rigueur. Bon, je ne dis pas que Barbenor ne méritait pas d'être buté à cet instant, bien sûr que si, ne va venir des choses que je n'ai pas dit mais Burgess, le Iken sur Burgess pour moi je l'ai trouvé très faible parce que justement cette symbolique qui se voulait puissante l'aurait été bien plus sur un Barbenor, sur un Akainu ou sur une personne vraiment, vraiment, était très beau que sur Barbenor ou sur Akainu. J'espère que s'il utilise un moment l'Empereur Flamme, j'ai oublié le nom japonais, excusez-moi pour tous les accros des japonais, j'oublie très souvent les mots japonais. Enfin, pas tout le temps, en fait je comprends le japonais de temps en temps mais les attaques je retiens plus les noms français parce que je trouve que c'est au moins comme ça que tout le monde comprend. Le Genki dama de feu si tu préfères, j'espère au moins que ce sera sur Barbenor ou Akainu qui ne va pas nous faire ça genre sur Shiryu, ou quelqu'un d'autre. Non, il faut oui. C'est Barbenor et Akainu les responsables les plus proches de la mort de Ace mais le premier responsable c'est avant tout Ace. Si tu veux, je développerai ça dans une prochaine vidéo. Mais voilà. Autre chose qui m'a énormément déçu c'est le fait qu'on n'a pas de chapitre la semaine prochaine. Donc en général, ça ne me gaffe pas en général. Oui, Oda a besoin de se reposer après le travail énorme qu'il fournit. C'est normal. C'est normal. Je veux dire, je ne peux pas cracher dessus. mais après le scan 793 je pense que c'est là où il aurait peut-être dû prendre sa pause parce que là le 794 moi il ne m'a pas spécialement plus. Après, c'est qu'un avis personnel, c'est qu'un ressenti personnel. Voilà. Je suis désolé. Je suis désolé, oui, je pense qu'il y en a qui ne vont pas aimer cette vidéo parce que bien évidemment Sabo il est trop fort, il est trop stylé, tu es obligé de l'aimer. Tu n'as pas le droit d'avoir ton propre avis à toi. Tu n'as pas le droit d'avoir ta propre personnalité. C'est interdit. Voilà, moi ce scan ne m'a pas plu. Pourtant, le titre était très allécheur. J'étais vraiment pressé de le dire. Mais après, voilà, c'est un des soucis que j'ai très souvent. C'est lorsque j'attends beaucoup d'une certaine chose. Parfois, je suis déçu par la réponse. Mais par exemple, ça ne m'est pas arrivé avec l'arc d'Ressrosa. Ça ne m'est pas arrivé avec les combats au colisée. Ça ne m'est pas arrivé avec le combat de Luffy de Flamingo. Ça ne m'est pas arrivé beaucoup dans cet arc finalement. Ça m'arrive rarement d'être un tout petit peu déçu. Mais de l'être autant, c'est rare. Alors après, je ne sais pas vous ce que vous en avez pensé. Les commentaires sont là pour ça. Si vous avez apprécié ça, n'hésitez pas à le dire. Il n'y a vraiment aucun souci. Comme je l'ai dit, on a chacun notre avis, chacun nos hypothèses, on a chacun notre personne, on est chacun, on est un moi. Et donc, on a chacun notre impression. Et on est là pour la partager. C'est surtout ça l'intérêt des vidéos à la base. Et aussi, je trouve un peu dommage qu'il n'y ait rien de plus. Il y a juste aussi, il y a juste la petite scène révélateur au final qui pourrait peut-être nous pousser sur qui pourrait être le prochain Nakama. Bellamy, pour l'instant, est celui qui a le plus de chance pour moi. Et là, on ne parle même pas de question d'aimer ou de ne pas aimer le personnage. Il faut vraiment être objectif. Scène révélateur, l'équipage est présent. Il n'y a que trois autres personnes qui ne sont pas membres officiellement de l'équipage qui sont présentes. Là-haut, qui est un allié, qui a son équipage qui est un capitaine. Kiros, qui a beaucoup trop de raisons pour rester à Dressrosa. Et Bellamy, qui est le seul qui n'a plus rien, le seul qui a tout perdu et qui fait partie justement des personnes avec qui le fait et en train de dormir justement. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas que du négatif dans ce scan. Il y a le petit indice qui a dû faire énormément plaisir aux dirigeants de la chaîne One Piece Boy ainsi que du groupe. Car son hypothèse, là, je sens en taux que tu as été super content en voyant ces quatre personnages du Magicien Dose. Tu t'es fait « Oh ! Il a mis le Magicien Dose ! » Pourtant, le lecteur, il avait juste demandé de Flamingo et un Flamant Rose. Il a racheté ça. C'est obligé, c'est un signe. Je pense la même chose que toi. Je vais t'avouer que ton hypothèse ne m'avait absolument pas particulièrement convaincu. Je ne dis pas que l'Arc Emerald City n'aurait pas lieu mais qu'il y a un lien avec Big Mom, ça ne m'avait pas du tout séduit. Mais par contre, avec cette image en plus, le fait aussi que Big Mom et le Sony sont en train de livrer bataille, je suis en train de me rendre compte que je n'ai pas parlé de ça. Et donc, pour toi qui es resté jusqu'au bout de cette vidéo malgré toute la haine que j'ai pu décharger durant cette review sur Sabo, je tiens à dire que la nuit est tombée. Donc, il y a une évolution. Voilà. Donc déjà, je tiens à dire que les gens qui disent que le personnage de One Piece ne m'élise pas, sortez de là, s'il vous plaît. Un jour, il vient de s'écouler. Il faut savoir que lorsqu'on a vu Capone et Bédié, je dois corriger quelque chose que j'ai dit. Après avoir lu vos commentaires et après avoir bien regardé l'image, il est vrai que le bateau sur lequel il est a des sucres d'orge et des traces de gâteau et aussi que la voile qu'on voit juste avant est noire comme celle qu'on pouvait voir au scan 730 les trois enjeux. Lorsque le bateau de Big Mom arrive, il y a une grande voile au milieu, couleur claire et deux petites noires sur le côté. Et bien Capone et Bédié est donc présent sur ce bateau. Aussi, Big Mom pourrait être le chef de la mafia. Pas seulement parce que c'est Big Mom et que la Mama, ça fait très classe pour les mafias, mais parce qu'elle agit réellement comme un mafieux, je trouve. Tu m'as fait perdre de l'argent, tu vas me le payer. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Luffy a proposé tout l'or qu'ils avaient eu ? Et bien Bécom, c'est son pote dont j'ai oublié le nom, ont accepté parce que justement ils avaient perdu de l'argent. Donc ils ont pensé mafieux, businessman, ok les gars, on a besoin d'argent, c'est bon, on oublie pour l'instant. Deuxièmement, ils ont accordé la protection à l'île des hommes poissons en échange de bonbons. Les bonbons, c'est avant tout un produit. Les mafieux font la même chose. On t'accorde de la protection seulement si tu nous donnes quelque chose, de l'argent, de la nourriture, genre on vient à ton restaurant, à ton truc, on mange gratuitement. Les mafieux ont toujours quelque chose en accordant leur protection. Et donc du coup, Big Mom pourrait avoir un lien avec un groupe de mafieux entre guillemets dans le monde de One Piece. Voilà, ensuite, le fait que la nuit soit tombée, une question que l'on peut se poser. La bataille entre justement le navire que Big Mom envoyait et le Sony est-elle finie ? Qu'est-il arrivé une nouvelle fois à cet équipage ? On avait entendu de la bouche de Capone et Bédié que finalement ils se défendaient bien. Je pense qu'ils parlaient de quand ils disaient ça. Est-ce qu'ils ont perdu ? Est-ce qu'ils ont réussi à s'enfuir ? Est-ce qu'ils n'ont plus César ? Est-ce que comme l'a dit Capone et Bédié ils ont réussi à mettre la main sur César ? Est-ce qu'ils ont réussi à sortir quelque chose ? Eh bien, on attend la réponse. Et je sens qu'Oda ne va pas nous décevoir à ce niveau-là. Je le sens parce qu'on voit bien qu'il a bien mis en scène la séparation de l'équipage, l'attente du retour de Sandier et du Sony. Le petit indice qu'un Capone et Bédié supernova qu'on n'avait pas vu depuis longtemps qui revient dans l'histoire et qui nous apporte une information qu'on attend de plus longtemps. Contrairement à Sabo ressenti de rapidité le fait que Oda ait été pressé d'en finir justement avec ce personnage de dire « Ok, Sabo est toujours vivant, il est de retour, il est révolutionnaire, maintenant il a Mera Mera Numi et il est amnésique. » Toujours de façon très rapide, je trouve. Alors que là, on voit vraiment la lenteur que j'apprécie justement chez Oda. Le fait qu'il prenne son temps pour bien mettre les choses en place, eh bien, avec Sabo, je n'ai pas retrouvé ça. Avec Sabo, c'était tout l'inverse. Eh bien, avec le Sony, là, on voit bien que ça a été mis en place, on voit bien que ça a été travaillé et que Oda, là, il contrôle, on a vraiment, vraiment ce... Je ressens qu'il contrôle ça. Je ne dis pas qu'il est incapable de faire des erreurs. Il ne faut pas non plus le diviniser. J'admire énormément son travail et cette review-là, je dois vous avouer que même moi, ça ne me plaît pas de faire une review comme ça mais je ne peux pas vous mentir, je suis obligé d'être franc. Eh bien, voilà, je ne le divinise pas, je ne dis pas que ce n'est pas lui qui a fait l'erreur mais vraiment, vraiment j'ai ce ressenti que la production, que la maison d'édition lui a forcé la main, lui a dit écoute mon pote, Savoie doit revenir, il doit être révolutionnaire et tu dois lui trouver vite une excuse pour les raisons pour lesquelles il n'était pas parti sauver son frère. Voilà. Donc la rivalité que j'espérais voir naître entre Luffy et Sabo, chose qui aurait pu être différente même s'il y avait une rivalité entre Ace et Luffy, du fait que Ace a dit à Luffy qu'on devra un jour se battre pour le poste de roi des pirates. En gros, Luffy devra se battre face à Ace, enfin Ace qui représentera du coup barbe blanche pour le poste du roi des pirates. Il y avait cette rivalité quand même et c'était une rivalité sympathique. J'aurais aimé voir à peu près pas le même style de rivalité, une rivalité un peu plus sérieuse entre les deux. Mais si c'était un révolutionnaire et un pirate, voilà. Ensuite, je n'ai pas d'autres choses à dire sur ce scan. Je vais me répéter pour entre guillemets ma preview. Maintenant, pour le scan 795, je m'attends à un tour des Boriens, voir un peu ce que chacun va faire, voir Oda justement prendre son temps pour nous mettre en place ce que vont faire chacun de ses personnages et je n'ai pas d'hypothèse particulière à partager sur ce scan. Voilà, je pense avoir fait le tour. Si vous jugez que j'ai raté quelque chose, n'hésitez surtout pas à le dire dans les commentaires et franchement, j'ai envie de me faire un petit journal de bord et aussi, j'ai vraiment été content au début avant de lire le scan parce que le scan, on l'a vite eu quand même. D'habitude, on les a le jeudi. Là, on l'a eu mercredi. Donc voilà. Après, je n'ai pas vu les réactions à droite, à gauche sur ce scan de One Piece. J'ai vraiment fait cette impression seule de mon côté. Je n'ai pas été cette fois-ci influencé par quelqu'un d'autre, par Phoenix, par Ben, par d'autres personnes, par d'autres abonnés. Je n'ai pas eu cette influence, je n'ai pas discuté et franchement, je suis ouvert à la discussion et je pense même aller juste après sur Skype pour discuter avec certains abonnés. Donc sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, un bon après-midi, un bon verre d'eau, un bon gel douche et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, la vidéo sur l'annonce de l'hypothèse sur Cousane est sortie. Voilà. Dans cette vidéo, vous pouvez partager votre hypothèse sur Cousane et je vous invite à regarder si vous avez aimé. Sous-titrage ST' 501 et je vous invite Sous-titrage ST' 501